Salutations à tous les fidèles abonnés à Bahasango et à Congo, rimeur de Kinshasa. Merci d'avoir choisi ce média en ligne qui s'impose en République démocratique du Congo avec des journalistes et des communicateurs de talent. Nous, nous faisons la communication politique. Et ce maître Kiteng Joël, aujourd'hui, partagez avec vous sur comment capitaliser et renforcer l'autorité de l'État dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Nous voulons analyser et le dessous des cartes. Deuxième sujet, comment l'État et le gouvernement de la République, aujourd'hui en Conseil des ministres, peuvent-ils capitaliser tout le retombé des enquêtes faites par l'IGF ? C'est bien, c'est sensationnel. Obakagiboy, patrouille financière ou le reste, mais tous les rapports que l'IGF vient de poser par la suite, ça donne quoi ? Ça aboutit à quoi ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour cela ? Troisième question, c'est la motion de défiance initiée par les adeptes du commandant Hippolyte. C'est que vous savez, l'ex-FCC de Triste Mémoire, ils initient une action contre le gouvernement de Sama Lukode. Et nous aurions un mot sur l'organisation des élections à venir, et les quelques cartes entre ambassadeurs, ping-pong, entre Union européenne, Amérique et autres, par rapport à la désignation des animateurs à venir de la CENI, qui reste pour nous à l'IDP, ce n'est pas un sujet de débat. Nous attendons qu'à envoyer nos délégués, mais quant à Demi Kadima et les autres, nous les laissons sous l'autorité de l'application de la loi et de la désignation telle que voulue par la charte de confession religieuse. C'est ce que nous vous disions, si c'est la première fois de suivre la chaîne que nous vous avons présentée comme étant la meilleure aujourd'hui en ligne, pour des questions des tactes, l'analyse, le décritage, la proximité, même la vitesse, par laquelle nous venons vous apporter ces différentes analyses. Donc, veuillez vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de faire attention en cliquant sur la cloche, pourquoi ? Puisque vous ne puissiez rater aucune de nos vidéos. Et si vous avez des questions, des suggestions, des propositions, même des remarques à faire, il y a une adresse, www.sangoyacongo.com, c'est notre site, mais également il y a un numéro de téléphone de la rédaction, et à côté du téléphone de la rédaction, il y a un numéro qui fait identité de Maître Kiteng et Joël, là où vous pouvez passer, nous écrire, nous appeler, et toutes les remarques, vos questions et préoccupations seront le bienvenu. Salutations à tous ceux qui nous suivent. Merci. Si nous sommes dans votre maison, c'est Ransulekita, Josué, et toute cette grande équipe de ceux que vous ne savez jamais voir, les Invisibles, qui nous permet de faire ce travail. Alors, première analyse, nous voulons imaginer sur comment capitaliser l'autorité de l'État dans chaque territoire. Nous en comptons à ce jour, en République démocratique du Congo, 145 territoires. Pourquoi je dis 145 territoires ? Il ne faut pas que Bati Karanamoto Rabango, la confusion qui a failli être créée par M. Azarias Ruberoua, le ministre honoraire de la balkanisation, Lui qui voulait à ce qu'il y ait un 146e territoire, celui de Minembe, qui n'a été que l'ombre de son prétexte et de son complot, néfaste contre tous les bambes et tous ceux qui vivent dans les hauts plateaux. Et nous disons à la convivialité, à l'unité, à la cohésion de tous ceux qui sont dans les hauts plateaux, Itombe, Fizi, Minembe, toutes les tribus et les communautés, que ce soit Bafouliro, que ce soit les Réga, que ce soit ceux qui se parlent dans leur langue de Kinarwanda, entre guillemets, qui se disent Banyamurengue, et dans tout, la convivialité, l'unité, la vision de vouloir vivre ensemble est celle qui aidera le Congo à se développer. Je suis congolais, de père et de mère, je soutiens la congolité, je soutiens l'identité nationale, mais je crois aussi que les pays pour se développer a besoin des autres peuples, des autres nations. Ça peut être le voisin, ça peut être le chinois, ça peut être les américains, les arabes, les somaliens, tous ceux qui acceptent de choisir le Congo comme une nouvelle patrie pour eux, et investir de leur intelligence et de leurs moyens dans plusieurs secteurs et domaines, c'est ce qui aidera le Congo à vouloir avoir un pouce ou un coup de pouce dans certains créateurs. Pourquoi je fais adhésion aux 145 territoires ? Puisque j'imagine, il vous souviendra, avant que les 13 personnalités pensaient comment réformer le système électoral, la loi électorale et autres. Il y a nous également une loi qui organise les libres administrations de provinces, la loi et des entités territoriales que vous en connaissez en le groupe tout court, les ZTD. Et comment la loi aussi, dans cette entité-là, même cette loi, même la loi électorale dans ses formes complémentaires, essaye d'expliquer comment la petite territoriale sera organisée. L'autorité de l'État à travers le monde, j'ai essayé de faire ce que nous appelons en droit les titres comparatifs. Voulant comprendre comment l'autorité de l'État dans la petite territoriale est organisée dans certains pays africains, je me suis beaucoup prattelé dans l'organisation de la gestion du Bénin, mais également du Ghana. Et ensuite, j'ai essayé de voir cette organisation territoriale en rapport avec la France, mais également et la Luxembourg. Je voulais approcher cette forme d'autorité de la territoriale qu'on appelle le maire, la mairie, la préfecture et tout ça, et comment la commune, la cité, la municipalité, le village, le région sont organisées. Et ce qui fait que la Belgique pouvait rester à plus d'une année presque deux ans sans gouvernement puisqu'on avait une administration la territoriale forte, assise et avec l'autorité et l'autonomie qui leur permettent à ce que l'État continue à fonctionner. À Kinshasa, tout est concentré par les présidentielles. Nous sommes dans un régime où le président de la République au regard de la loi a trop de pouvoir, a trop de compétences et il est omniprésent, omniséant partout. Je ne suis pas contre ça d'ailleurs. J'ai toujours apprécié cette méthode tout en envisageant que lorsque plus l'esprit du nationalisme, du patriotisme sera le moteur dans la conscience de chaque Congolais, à ce moment-là, nous allons tenter de manière approfondie le fédéralisme tel que voulu par le père créateur de cet État congolais. Donc, nous faisons allusion aux combattants de l'indépendance. Ils y sont nombreux. Vous connaissez des grandes figures de cette grande bataille qui visait déjà le fédéralisme. Mais vous voyez, au départ, cette expérience a pu donner la République d'Ikatanga, la sécession de Kassai avec Tchombé et beaucoup d'autres événements de différentes rébellions de Mulele, de ceci. Pourquoi ? Puisque la vision du fédéralisme, la vision de l'autonomisation pour que les provinces, les régions, tentent de s'auto-prendre en charge et de se développer entre elles, étaient mal comprises et ça pouvait, à cette époque, vouloir éclater le Congo en plusieurs républiques. Et même la théorie, si ça existe en français, alors ne mettez-les pas rigueur. Si le mot n'existe pas, je préfère l'utiliser ainsi qu'à capo, te faire comprendre cette idée, les balkanisateurs. Je ne sais pas. Donc les instigateurs de la balkanisation ou des personnes et des États qui travaillent pour diviser notre pays en plusieurs morceaux, à plusieurs États en créant un coin où on veut donner aux Rwandais, en utilisant d'autres Congolais naïfs et faibles d'esprit pour créer, par exemple, la République katanguise, vous suivez les drapeaux et autres, Numbi et tous ces Hippolytes et consorts, en créant ce que l'Union Congo réfléchisse dans leur coin, le Grand Kivu, les Itouriens et nous nous trouvons dans la manière où on présente le Congo comme État sous-administré et des coins des territoires qui ne bénéficient pas de la permanente présence de l'autorité de l'État, comment rendre cette gestion beaucoup plus pratique, plus compétente et soutenir de manière efficiente la cohésion nationale ? Alors, la loi qui organise les libres administrations de provinces, la gestion des entités territoriales décentralisées, les libres administrations même des provinces, tout ce que vous voulez et vous connaissez qu'il y a, il y a la loi organique, il y a la loi cadre, il y en a, il y en a dans cela et c'est dans cette loi qu'on parle même des ensemblées provinciales et nationales. J'estime qu'au regard des déficits de moyens, d'argent, que l'État fait défaut en ce jour, si nous pensons à ce qu'on organise les élections locales, le Bougoumestre c'est éli, il y a une ensemblée locale, il y a une ensemblée municipale et ces gens, le Bougoumestre ou l'administrateur chef du territoire doivent être éli et nous allons en créer un certain nombre encore, je veux dire, des gens engagés pour être payés par l'État ou encore de nouveaux chômeurs qui viennent de trouver un nouveau travail que l'État doit le payer. Expérimentons de quelle manière l'État paye les députés provinciaux à travers nos 26 provinces. Certaines provinces par exemple comme le Sankourou, chez moi, on est arrivé jusqu'au cas où les députés provinciaux en ont fait neuf mois de retard de leurs émoluments ou de leur salaire ou de leur paiement. Neuf mois. Et pendant ce temps, peut-être qu'ils vont s'endetter et chacun va se débattre de part et d'autre. Pourquoi ? Encore l'argent, les raisons, je ne sais pas vous expliquer en tout détail. Les ensemblés provinciales n'est pas d'abord la question seulement des députés mais de l'administration, de ces entités, des sièges même où ces institutions vont être installées mais également les ensemblés locales. Les ensemblés municipales, les nombres sont déjà composés et vous imaginez s'il faut payer combien d'assemblés locales aurions-nous dans les 145 territoires. à la moyenne, nous pouvons avoir 145 ensemblés municipales ou locales, si vous voulez. Et dans 145, nous aurions 26 ensemblés provinciales, nous aurions le Sénat plus l'ensemble national tout en vous rappelant juste une ligne que moi, je suis ce qui attend aux députés couragés de prendre l'initiative et le projet de loi en proposant de manière claire la suppression pure et simple du Sénat. Je toujours pensais que ce du gâchis, cher président de la République, tout Congolais, chers compatriotes, élites députés nationaux ou même sénateurs, scientifiques et professeurs d'universités et de tous domaines et les acteurs des sociétés, même les défenseurs des droits de l'âme. Réfléchissons sur le fond, le salaire, la mobilité, le personnel et l'argent qu'on aura affecté ou qu'on affecte au Sénat et le besoin de prendre tout ce qu'on a fait au Sénat pour l'affecter dans telle ou autre institution ou autre service. Mais nous ne voulons pas la face. Je suis de ceux qui estiment que 10 milliards de dollars pour le budget de ce pays, il est bon puisque c'est quand même quelque chose contrairement à tout ce que nous avons vécu. Mais néanmoins aussi le 10 milliards pour rêver gros, pour ambitier grand, c'est vraiment infaisable que nous puissions réfléchir grandes choses, grandes dimensions en termes de 10 milliards. Dans le 10 milliards, il faut révolutionner une armée forte, dissuasive, capable de défendre l'intégrité territoriale. Il faut révolutionner l'éducation, la gratuité, l'université est haute, la recherche est scientifique. Il faut aller avec les 10 milliards dans l'infrastructure, le route, les écoles, les universités de nouvelles villes. Il faut, il faut, il faut, et vous trouverez que dans les 10 milliards, si nous ne prenons que les côtés rémunérations du cabinet du président, du gouvernement de la République, de l'Assemblée nationale, du Sénat, les ensemblées provinciales, le gouvernement provincial, les administratifs, les tendances confondues des entreprises, de l'État, du portefeuille et tout, quand on coupe, nous tendons, je n'aime pas les chiffres exacts, c'est juste une analyse, nous tendons à une, presque, quelque chose de 4 milliards, virgule 5, ou voire même si je n'exagère pas, 5 milliards de dollars qui vont dans le frais de fonctionnement, dans les rémunérations, et là, sans qu'on n'ait maintenant l'argent affecté dans tel ou c'est tel, là, je parle en termes d'investissement maintenant, puisque quand on paye le Congolais, on fait fonctionner la société, l'administration là où le Congolais travaille, l'institution de la République là où X ou Y a la charge, c'est différent de quand on émène à le moyen pour matérialiser tel ou autre projet dans un secteur de l'eau, de l'électricité, de route, de l'école, du social, du marché, de l'emploi, et de ceci, et de tout cela, et quand maintenant nous aurions à s'y poser 5 milliards, c'est l'effectivité, je vais toujours répéter cette phrase, ceux qui travaillent en Europe, par exemple, vous connaissez cette phrase très 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 bien, le salaire, le salaire, c'est pas celui qui est affiché dans le bulletin comme celui que tu gagnes, mais c'est là où on écrit le net à gagner ou le net que tu as payé dont le critère est passé à la banque, après qu'on ait rétrocéder l'assurance, le ceci, le ceci, la contribution, le ceci, le ceci, le ceci, le ceci, quand on est retiré, ce qui vous reste, c'est cela, votre salaire. Il en est de même du budget. Quand le budget est fait pour faire fonctionner, et là, c'est après qu'on ait soustrait ce qui va constituer le paiement des salaires, ce qui va constituer le frais des fonctionnements, ce qui va constituer tout, 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 et maintenant, le sécureste qu'on affecte maintenant dans le projet palpable ou à impact visible. Et là, il y a un problème, nous pouvons nous dire seulement que le Congo, pour un bitier grand, il faut, avec l'aide des dieux, le travail tel que fait par le ministre de Finances, l'IGF, et la volonté du président de la République de lutter contre le coulage de l'essai, le détournement, le clientélisme, et l'évasion fiscale, fait que nous ayons, à ce jour, presque 4 milliards en réserve d'échange. c'est bon, c'est un excellent outil de travail, l'IGF et le ministre de Finances et l'ODEP. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter là ? Voilà pourquoi je reviens vers vous, chers députés, vous allez nous suivre, chers membres du cabinet du président de la République, chers autorités de notre parti et tous les scientifiques qui je lance les débats. Dans notre chaîne, on a un certain nombre de professeurs qui sont abonnés, des élus, des politiques, des gens qui aiment le choc et la réflexion d'idées. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire des leçons ou s'attaquer à X ou qui que ce soit. Donc, nous nous mettons au service de la vision du président de la République comme un raisonnement, comme un influenceur, comme quelqu'un qui vient soulever des questions et faire des débats et tenter d'orienter le décideur là où est la décision. Je n'ai aucune signature pour tenter d'influencer les choses. que le président de la République, en revisitant cette loi, nous demandons, nous ne le disons pas pour le président aujourd'hui, celui qui est président, même quand il ne sera pas un jour président de la République, mais que ceci aide à capitaliser la cohésion et l'unité nationale, essayer de ne plus mettre les administrateurs chefs de territoire, les originaires du territoire, que ça commence de l'administrateur et du gouverneur, les deux entités très importantes. le chef des secteurs sont nommés aussi par l'autorité, je n'y entre pas, les coutumiers sont maintenus comme dans leur nature puisque c'est un pouvoir spirituel, naturel, dissent, les héritiers du trône, on ne peut pas les nommer, les modifier ou les enlever de leur sol, de là où ils sont, de leurs esprits, de leurs traditions pour les affecter dans tel coin. ce n'est pas ça, ma demande de revisiter la loi 015 du 2015 aussi portant statis et fonctionnement du pouvoir coutumière en République démocratique du Congo. Je ne fais pas allusion à cette loi mais par contre celle de libre administration des provinces mais également des entités territoriales décentralisées que je voudrais que le président, que le gouvernement propose cette modification lorsque les administrataires chefs des territoires ne doivent pas être originaires de la même province en même temps le gouverneur. Nous allons briser le mythe du tribalisme, du clientélisme et nous allons renforcer la cohésion nationale puisque nous devons fonctionner en tant que nation et nous devons nous construire en tant que peuple. Mais à ce jour, il faut que nous puissions nous regarder en face nous disant que nous fonctionnons encore en tant qu'ethnies nous fonctionnons encore en tant que les ressortissants de nous. Il suffit de voir quand X est nommé à un poste de responsabilité les déclarations qui suivent les banderoles et les t-shirts qui sont faites à cette fois pour la manifestation. C'est nous les ressortissants de nous les originaires de nous jusqu'au point à tout niveau là. Même quand X a un problème de justice ou un problème il en a commis des infractions les ressortissants le déclarent. les résumés ceux de chez moi ne l'ont pas déclaré quand j'étais arrêté. Donc nous sommes la laissons encore pour ceux qui laissons et nous n'en avons pas attendu le Kassan par exemple le réclamer lorsque nous Kuna furent arrêtés. Mais toutes les autres composantes il suffit qu'on arrête un tel détourneur un tel voleur il suffit qu'on imagine même le convoquer à la justice les ressortissants de tel ou autre est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir sociologiquement des professeurs Bongerdi des professeurs Kabila Kalele et tout ça des grands sociologues que la république doit reconnaître et les remercier à leur juste valeur scientifique et de tout ce qu'ils ont investi en nous et aux autres étudiants et aux autres gènes dont ils continuent encore à investir en termes de valeurs sociologiques et culturelles et qui nous sommes unis en tant que peuple nous sommes unis dans le fort peut-être mais en tant que peuple allons-nous développer ce pays comme Baluba comme Congo comme Tandou comme Tétela comme Katangé comme Lubakati comme Nyanga Moavu Moshilele et tout 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 presque 444 ethnies 44 dialectes 4 langues nationales seul pays au monde où il y a 48 langues parlées et ensuite plus de centaines d'ethnies comment rassembler ces ethnies autour d'une administration forte sans qu'on ait choisi tel est de tel coin tel est de tel originaire et ça va nous renforcer je le dis je ne préfère pas me répéter par le fait que vous avez déjà compris l'idée ce qui est important parce que l'autorité arrive à nommer les administrateurs chefs de territoire et le gouverneur ne doivent pas être les non-originaires cette émission certainement c'est une nouvelle que nous en résistons aujourd'hui mais ce sujet je l'ai déjà abordé par le passé et nous n'avons pas vu le retomber et nous essayons encore de retoucher la décide puisque l'impérieuse nécessité crie encore en regardant tout ce qu'il y a tout ce qui s'est fait puisque nous avons la possibilité de marcher d'arriver dans le territoire dans les provinces et c'est palpant même quand nous nous approchons des élections en 2023 nous allons encore voter tribu nous allons encore voter ressortissat nous allons encore voter sociologique et tout le monde s'explique que le vote est sociologique mais il y a possibilité tant que nation et peuple que nous puissions trascender que nous arrivions au vote des projets de société pour que nous arrivions à des votes compétences pour que nous puissions arriver au vote cursif sur des candidats pour que nous puissions à voter ce que le candidat promet et nous analysons nous décritons sur le candidat mais aujourd'hui nous soutenons encore ethnie nous soutenons encore ressortissants c'est une réalité mais il y a possibilité à tant que gouverneur à tant que peuple à tant que scientifique de briser le mythe et d'en arriver à une certaine dimension de changement des choses dont nous estimons que cela peut arriver à changer et c'est une évidence voilà pourquoi nous insistons à ce que l'autorité de l'état change cela il y a possibilité le gouverneur soit nommé et pas voté le président avait mis levé lors d'un discours je crois il y a longtemps où il avait estimé dans un discours par exemple que le gouverneur soit élu dans un suffrage direct pour éviter de tout ce qui a été le retombé même à celui du Sénat regardez de quelles élections cela a été tous les sénataires sont le fruit des sièges monnéables et fruit des corruptions pour prêves je ne parle pas des autres je suis dans notre maison nous avions 12 députés provinciaux dans la ville de Kinshasa et lors de ces élections pour désigner le siège au Sénat nous nous retrouvons avec zéro sénateur dans cette ville pourquoi nous connaissons la suite alors pourquoi du lapideur le fonds pour rien alors que nous insistons que le Congo a besoin de capitaliser de faire ce que nous appelons de mesures d'austérité en termes de multiplicité institutionnelle les institutions à élarguer des structures à fermer et des entités à ne pas le faire fonctionner pourquoi puisqu'on ne veut pas injeter le fonds dans un rien ou dans une perte ce que le Sénat fait ce que le sénateur examine l'Assemblée nationale le fait nos députés nationaux le font et à ce moment là nous sommes en train de nous copier puisqu'il y a un Sénat en France il doit être un Sénat en Congo puisqu'il y a ceci mais je salue le Sénégal avec Maki Sall qui a imaginé que les gouvernements sénégalais pouvaient fonctionner qu'avec l'Assemblée nationale et année après la chambre haute et ça ça a été d'une manière générale vous pouvez nous demander ça par référendum le Congolais le Kinois nous nous déciderons nous allons nous prononcer quant à la question le deuxième sujet que nous voulons bien analyser avec vous avec cette courte transition c'est de savoir que M. Alinguete est né de tous les Congolais aujourd'hui je le salue à Passac ou l'autre au gilet Alinguete mais également Nicolas Kazadi PDG il y a Office Observatoire il y a Dépense Publique Odep ça aussi nous les appelons à vouloir comprendre cela vous faites un travail remarquable ce travail qui peut être capitalisé d'une autre manière ou dans une autre forme nous sommes d'accord mais c'est vrai au regard de la loi qui organise le fonctionnement de l'inspection générale des finances il fait des copies et de plus des copies de rapports après enquête après descente après des constants comme nous avons suivi ce qui s'est passé au Katanga ce qui s'est passé avec les sociétés pétrolières la mafia la corruption les personnes impliquées les sociétés impliquées le payement de fisc des impôts et de cette manière de la manière dont ça se fait les patrouilles financières du cabinet des ministères que ce soit au sport à l'agriculture où on a intercepté où les fonds ont été retournés dans les caisses du trésor alors que ceci allait être détournés comme ce fut le cas dans le ministère de l'agriculture nous saluons nos compatriotes qui sont à Makala pour ça qui sont du cabinet du ministre salutations pour vous et vous comprenez là où vous êtes de place Ngarazala il y a moins d'un mois c'est ça et comment on peut se retrouver je n'ai pas volé je n'ai pas détourné je n'étais pas impliqué dans un quelconque détournement j'ai parlé j'ai dit je continue à parler je continuerai à dire encore comment capitaliser ça si le rapport arrive auprès ou au bureau du procureur général de n'importe quelle institution ou celui près d'un coup de cassation dont le rapport fait état des individus des sociétés et des personnes dans ce rapport il ne faut pas que nous puissions voir seulement que du côté pénal où les personnes doivent être interpellées arrêtées ou soient condamnées il y a des décisions de justice et des manières qui n'est pas du tout directement au pénal avec ce rapport le juge civil peut s'en saisir s'il s'agit de la société et en termes des actes pourtant les signatures des individus qui ont l'autorité dans telle ou autre entité sont à répondre de leur propre nom ou de leur chef par rapport aux actes qu'ils ont approsés à ce moment-là nous n'allons pas répondre mais tant ce que nous avons nous avons condamné nous avons arrêté pour quelques temps ce qui le cas de beaucoup de gens que vous connaissez que ce soit été du Longondo que ce soit bientôt vous verrez Willy Bakonga dehors puisque la condamnation n'était que de 3 ans et ça ne dure pas et son fils ça a été pour 6 mois et quand il va sortir on ne parlera pas du fonds de la gratuité puisqu'il a été condamné pour le blanchissement des capitaux entre temps les dossiers qui ont condamné les DG de la CQP et les directeurs financiers de la CQP dont lui-même était l'instigateur nous ne connaissons même pas la suite de ces dossiers pourquoi ? puisque dans ces pays il y a des gens quand vous tentez à fouiner ce qu'ils me veulent c'est de vous faire fermer la bouche de vous faire taire alors vous connaissez le petit Kiruku ces destins animés font rêver les enfants et ça nous font rire ces enfants-là qui naissent en ayant un langage en ayant une coiffure et qui savent eux-mêmes se donner un nom avant que le parent lui donne et qui prend l'initiative pour sauver les villages pour sauver pour se battre avec la sorcière Calabra dans le coin et autres je ne dis pas être Kiriku mais j'estime nous sommes de ceux qui naissent et dans la maternité nous sommes quand vous imaginez pour le faire père il ne sent pas la père on ne craint que Dieu les autres je vous respecte et surtout à ce qui concerne mon pays pas je n'ai aucune milite autokokende bisautomarchande je choisis quelqu'un de droit volontiers même quand il n'y a pas un franc contre ce choix nous le faisons puisque nous croyons à la vision du président de la république je suis à l'IDPES puisque je crois que c'est le meilleur parti où on apprend on découvre où la démocratie se vit et s'exerce je choisis ces partis pour servir mon pays pour apporter aussi ce que moi je sais dans ces partis et rester d'intelligence avec l'IRH du parti je ne suis dans aucun camp des opposants des radicalistes mais je suis du côté de la légalité et aujourd'hui l'IDPES a un parti a un dirigeage j'allais dire ad interim à un secrétaire général et c'est à cela c'est ces gens-là que nous soutenons que nous appuyons que nous accompagnons avec le chef de l'État dans les cours et tribunaux tant que nous condamnons pour les retournements à ce moment peut-être Napoto à ce moment peut-être que nous avons un mot qui s'assassent il y a peut-être une banque qui s'est passé là tout le monde peut-être il y a un mot qui s'est passé à quoi dénoncer autant de millions autant de millions et quelqu'un sait que si je suis arrêté ou condamné mes toutes femmes et millions peuvent rester ma famille mes enfants et les autres vont en bénéficier et comment nous avons tout quand il y a 57 millions et qui n'est pas un type le secrétaire général il est revenu en ordre j'ai appris j'ai salué Vital Kamere là où il est il a rappelé Bully Kambale est à l'ordre puisqu'il a senti qu'il y a un diaré verbal dans monocon et ça nous saluons l'esprit sportif l'esprit très très politique du Vital Kamere ça c'est très important à reconnaître quand même c'est très important nous te saluons cher président Vital Kamere de là où tu es au centre en Ganda et prompte rétablissement si la santé continue à faire les problèmes mais si la santé ne fait pas les problèmes vous même de manière volontière tu peux demander de rentrer dans votre cellule à Makale c'est normal vivez aussi là où les Congolais vivent tu peux ressentir la même chaleur c'est facile de certaines choses mais passer là où les autres Congolais passent c'est comme Makale problème il n'y a pas il n'y a pas de l'esprit A kangi, a tangi, apé si rapport a denoncés, tout moun apé bazouzi, bato amotindouana ba kangema. Moi, kouté ko kanga, bazouzi pe wa parke ba ko kanga. Mais si ma yako kanga, na mi beko, mi beko yari nan dingi, sape yako prononcés, saisis, saisis, c'est une mesure conservatoire. Quand on saisit un bien, on le saisit peut-être pendant qu'il y a des enquêtes et où on veut, on veut, on veut, ensuite on décide sur ce qui doit être fait. Par contre, la confiscation, c'est une décision de justice qui prend le bien ou le propriétaire partenaire à ou à messeigneurs grecs qui le retourne au bénéfice du public ou du trésor public. Pourquoi ? Puisque cette personne a pu acheter l'okohana, n'a pas bien mal à qui, tout n'a moïbi à misolo, mais a keseya l'état. Voilà des questions, voilà des choses que nous attendons de la justice et ces retombées-là de l'IGF seront très, très, très bien capitalisées. Sokétikalibekakabongo, et tokotikalaka sensationnel, et azakakayemokomutupo, bazo lingela eboul. Quand on essaie de s'infiltrer, pour écouter des gens, vous sentez que le milieu de politiques congolais déteste Jula Linguet. et nous prions Dieu qu'il le garde, et nous prions Dieu qu'il y ait des hommes comme lui-là, babo tamana, ba inspection partout, na ba domaine, n'yons-soisa ko lukinspectora e fonctionne. Où est-ce qu'il y a qui s'agit de la commissaire et de la police, la commissaire provincial, la capitaine, la mazor, la pète, la moukirikide, mais moi, on va voir dans le conseil des ministres qu'il y a un peu qui a été réglé un bouteillage. Il y a un peu qui a été sonné, qui a été un bouteillage. Il y a un poulouse, il y a un gouverneur et la ville, il y a un ministre intérieur, il y a un sondolo et un pâle. Lorsque le président de la République, lui, au sommet, au lieu de se mettre avec vous en réunion comme conseil des ministres, réfléchir sur des grandes questions et vous, relever à ce que le président lui-même a bête à s'éteindre pour un bouteillage, pour un sens cynique, mais franchement, la portion du pouvoir est un salaire militaire, un salaire policier, un salaire numéro un, un roulage, mais qui ça, c'est un entité, c'est un prongabit, c'est un pâle. Donc, il y a un nini pour être l'œil, la main, et la décision du chef de l'État du paillé aux Alli, de manière à ce que permette la circulation à qui ça, et qu'on ne peut pas la dégager. Nous vous appelons à la responsabilité et nous en appelons à chaque de capitaliser sa loi. Pour l'oskeke n'a du droit président, l'oskeke n'a parqué général pour la Cour de cassation, mais également l'oskeke n'a pas un citichon là où des personnes étendent ces institutions, soit la DGDA, soit l'OCC, soit la DGI, soit la DGRAD, et ainsi de suite, quantes de personnes qui sont citées ou impliquées dans telle ou autre. La procédure est simple, c'est des licencements tout en respectant la procédure à la matière. C'est un casque. C'est un casque, qui nous permettent d'y aller à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. La toute avant-dernière, c'est une notion qui s'agite et qui se prépare cette fois-ci d'un côté d'Anneko, je vis Monkouloutu, Kididimana et tous les autres députés qui se réclament encore être fidèles de la ferme de Kingakati. Pourquoi ils trouvent que Makambu Aram, Kibasa, a été sauvé ? Pourquoi ? Puisqu'on a trouvé que les réponses de Kibasa sont Congolais d'analyser d'une manière ou d'autre ce qu'il en a soutenu devant le Parlement. Et ils imaginent qu'il faut par contre initier une action à faire tomber l'ensemble du gouvernement de Saint-Maloukonde. D'abord, il faut souligner que c'est de leur droit. Tous les députés ont le pouvoir et la loi ou le règlement intérieur fixe à combien de signatures une telle initiative peut être considérée. Et c'est à l'Assemblée plénière d'analyser et d'apprécier l'opportunité et le besoin. Ou si la motivation à l'initiataire est là qu'on les a fondées de manière à ce que les députés apprécient si Sama et son gouvernement doivent partir ou pas. Je crois que c'est une bonne chose. Et là, nous saluons vraiment un réveil d'opposants. Et comme il dit qu'on peut perdre, qu'il revient encore le pouvoir, qu'il crie encore rien, qu'il crie encore beaucoup de discours. Mais là, ils commencent à comprendre que nous devons faire du sensationnel. Et ils initient des actions pour faire tomber un gouvernement, ce qui a été pendant 18 ans. Durant, aucun gouvernement n'a été tombé sous Kabila. Pourquoi ? Puisqu'à l'écoutant, les gens qui peuvent perdre et les razaliés, c'est très bien géré. Il n'y avait rien à reprocher, il n'y avait pas de questions qui nécessitaient. Non seulement le gouvernement, aucun ministre, aucun DG n'a été tombé par les initiatives du Parlement. C'était un Parlement pendant 18 ans du gâchis, du gabégis et du n'importe quoi. Mais celui-ci tente de contrôler, d'aller à cela, comme moi je l'ai dit. S'il fallait qu'il bat sa part, c'est au député d'en apprécier. S'il fallait le garder par le fait qu'après l'analyse, on trouve que ces éléments de réponse à Zalaki convaincants, c'est au député d'analyser. Donc moi j'estime encore, une fois ici, dans cette émission, que la motion de défiance pour faire partir Sam, c'est une mauvaise chose. Au regard du programme du gouvernement de Sam Maloukonde, le fonds à sa possession, la période du Covid, qui était entachée, cette Covid qui a été une grande graine pour les économies du monde et celle du pays. Et ils ont tenté de travailler en pleine crise, comme d'autres gouvernements du monde. Il faut comprendre que ce gouvernement travaille de manière efficiente et les retombées sont là, mais tellement que le besoin du pays et des Congolais était tellement fort, profond et nombré, le coût et les retombées ne sont pas très, très directement satisfaisants, mais les signaux forts démontrant que ce gouvernement a été la réponse des différents précédents gouvernements sont là. J'estime que pour le député qui aura à nous suivre dans cette émission, de ne pas marcher dans cette demande, de ne pas solliciter à signer dans cette pétition, ne lui faire tomber Sam Maloukonde, et nous en appelons par contre qu'il bénéficie de votre soutien, de votre accompagnement, et jusqu'à ce que nous trouvions des failles qu'il faut pour que Sam et ses hommes partent. Aujourd'hui, nous avons eu le communiquen comme moi, j'étais deu l'ego, parce qu'il ne m'a pas voulu en montrer mon ami, je n'ais pas d'aczego pas. J'ai décidé de me faire confiance à mon ami, et je viens de ressentir mon ami. Tout ce que j'avis apprend dans cette attitude, il y a un ami qui en parle de tous les faits, tout ne plus qu'il est prétexte du monde de le monde. Autonomise, elle n'est pas travaillé dans cette émission pued Metalиру. Auxierie par Zimet Désignation, il y a pas assez nuit et tout, j'attends les ambassadeurs des différents pays, chacun fouiner son nœud, comme si on voulait considérer les pays comme les papiers toilettes, où vous allez vous moucher, vous allez essuyer vos sueurs, imaginer, il y a un peu pour la base sandale, il n'a bien eu comme tapis, je reste rationnellement nationaliste et démocratique. J'aime le Congo que n'importe quel pays autre au monde, j'aime le Congolais que n'importe quelle autre race, et il n'a jamais été l'ombre d'un doute dans mon regard, dans mes propos, que j'ai certaines limites à certains peuples d'autres origines, quand ils veulent nous considérer comme les sous-hommes, comme ils nous appellent, le pays sous-développé, le pays endetté, le pays pauvre, le pays du tiers-monde, de tous les noms que vous nous donnez, les PTT, les PETATAPRA. Faites un effort de ne pas pénétrer jusque dans le fin fond de nos toilettes, de nos chambres, de nos salons, et les autorités congolaises écoutent un peu. Il y a beaucoup d'ambassadeurs que nous connaissons qui commencent à avoir beaucoup d'ailes. Et si c'est là l'initiative de leur pays, nous en appelons au président de la République, le gouvernement de la République, quand vous le faites de manière très très diplomate, mais tout en montrant aussi le point que le Congo est à Malandangouloute, les Congolais n'est pas que pour subir les dictats, les idées et de raneries, de conneries qu'on en apporte des États-Unis en Chine, de Chine en France et autres. Les compromis, ça existe. Les nations peuvent imaginer comment nous faire agenouer, comment éliminer-t-elle, comment coup d'État, comment tout. Mais le taux d'une détermination des Congolais, c'est à nous de mettre notre intelligence à G, comment déjouer ses stratégies, comment relever ce grand Congo. N'il ne peut développer notre peuple. Tout développement et construction, il n'y a qu'un peuple seul qui se développe et qui se construit, mais il peut être appuyé dans ces démarches-là par les autres. N'attendons pas que le Congo devienne l'Erdorado avec ce que les autres vont venir faire pour nous. Et si l'Afrique devait être développée par l'Europe ou l'Amérique, par exemple, et l'Afrique serait déjà loin puisqu'ils nous ont découvert, la traite négrière, ce sont eux qui l'ont fait, la colonisation, ce sont eux qui l'ont fait, ceux qui continuent à piller nos richesses, à piller nos ressources, à installer des dirigeants en Afrique, à organiser des coups d'État, à payer des groupes militaires, des armes et munitions aux forces rebelles, aux forces négatives pour déstabiliser les gouvernements africains. Ce sont ces hommes qui penseront aujourd'hui à développer. Comment envoyer une aide au développement de l'eau que vous n'avez aucune idée à développer le pays que vous continuez à utiliser ? La France a un mot contre le France-F1 ? Deux pays qui se disent indépendants, libres, et votre monnaie est imprimée et fabriquée par un autre pays, peu importe la France ou les colons ? Nous n'avons pas les Français-F1. Ce n'est qu'une phrase, c'est à vous d'en apprécier votre indépendance. Et si vous êtes vraiment indépendant, et vous ne pouvez pas fabriquer votre propre monnaie, quelle est cette indépendance ? Nous rappelons aux uns et aux autres que l'affaire de la CNI est une affaire interne de confessions religieuses, de chartes, de lois, et de ce que l'Assemblée nationale doit faire. Les politiques s'y impliqueront par le fait que la composition de ce directoire, le bureau de la CNI, il y aura des mandataires de la société civile, de camps politiques, de la majorité de l'opposition. Moi, je fais partie de la majorité, je parlerai de nos candidats, ici de la majorité. À ce jour, tout ce qui se discute, canima et autres, il est des confessions religieuses, et je ne suis pas communicateur des confessions religieuses, je suis des leaders pèses, je communique pour le pouvoir, pour le reste, nous observons, nous regardons l'applicabilité de la loi. Ceux qui avons choisi la Sengwa Congo et aimé cette vidéo, nous vous faisons une seule demande, likez la vidéo, partagez la vidéo, discutez-en en groupe, et ceci a été avec le concours de Ransi Lokita. Salut à tous ceux qui nous aiment. Koulutoushikitomuchachino, les invisibles, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Eschima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, Sakumbi Molendo, le pionnier de la bancarisation. Le ministre des Affaires foncières a signé le 3 juin 2021, avec son collègue des finances, l'arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières supérieures ou égales à 10 000 dollars américains. Une première en RDC, concrétisée par celui qui fait figure de porte-étendard, de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers. Emessa Kumbi Molendo est de plein pied dans la matérialisation de sa politique qui suit la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchusekedi, celle de faire du numérique un levier d'intégration, de croissance économique et de progrès social. Nation, Gouvernement des Warriors, bilan de gestion dès son premier jour du gouvernement Samalou Kondé. Sonas, le DG Lucien Boniéme et Kofo présentent un bilan largement positif pour les grandes réalisations du premier semestre 2021. A lire également l'interview de Seth Kikouni portée sur les questions d'actualité. A la découverte de Tissia Moukouna, la DG de la marque La Kinoise, café planté et transformé à Kinshasa. Interview exclusive de Richard Ilunga, DG de l'ONIP, qui confirme l'identification de la population congolaise avant les élections 2023. Un an de patrouille financière, les audits de l'IGF mettent à l'écart les mandataires impliqués dans la mauvaise gestion des déniés publics grâce à Jules Alingueté, inspecteur général des finances, chef de service. Une analyse sur les coûts d'État en Afrique et leurs conséquences. Retrouvez l'intégralité du magazine Eschima dans les kiosques. Eschima Magazine, un nouveau standard d'information.